Le tourisme est une industrie comme une autre. Les destinations sont des produits en compétition qui présentent tous leurs avantages pour mieux nous séduire à coups de publicité et de stratégie marketing. Mais attirer une clientèle comme vous et moi ne suffit pas au casino de Las Vegas. Leur objectif, séduire les plus riches des plus riches et surtout les plus dépensiers. Ils sont jeunes, ils sont branchés, une table de jeu c'est bien, mais il en faut davantage pour les attirer. Des filles qu'on croirait des top modèles, des chambres d'hôtel de rockstar et du caviar frais livré tous les jours là-bas en plein cœur du désert du Nevada. Découvrons ensemble ces vacanciers très particuliers, les flambeurs branchés de Las Vegas. Las Vegas, capitale de la démesure de toutes les extravagances et paradis des joueurs. Ici, si vous êtes prêts à miser quelques millions d'euros, on vous traitera comme un prince. Limousines de nabab, chambres d'hôtel grandes comme des terrains de foot, excursions de rêves où l'hélicoptère et le yacht remplacent le minibus, spectacle unique au monde et gastronomie très très haut de gamme. Chaque année, 40 millions de personnes se laissent tenter par ce mirage en plein désert. Mais certains joueurs intéressent les casinos plus que d'autres. Une nouvelle génération de jeunes pleins aux as qui viennent chercher à Las Vegas émotion et détente. On les appelle les hip-rollers, les flambeurs branchés. Leurs moyens sont à la hauteur de leurs exigences, sans aucune limite. Paul Becker est l'un d'entre eux. A 30 ans, il a déjà fait fortune. Il est aujourd'hui directeur d'un des plus gros fournisseurs d'accès à Internet. Jeune, beau, dans le coup, aimant faire la fête, il ne frémit pas une seconde à l'idée de laisser sur la table 100 000 euros par jour s'il s'amuse. Paul Becker est une cible de choix pour les casinos de Las Vegas. Et ce week-end encore, il part jouer dans l'un des complexes les plus prisés de la ville, le hard rock. Je suis venu à Las Vegas trop de fois pour pouvoir les compter, trop souvent en fait. Et honnêtement, j'ai jamais été déçu. J'ai peut-être eu une ou deux mauvaises heures, mais jamais une mauvaise journée et jamais un mauvais week-end. Nous, les gros joueurs, on est les meilleurs parce que l'argent coule à flot, parce qu'on distribue des pourboires à tour de bras. Tout le monde nous aime, surtout les filles. Tu vois, la clé, c'est de perdre quand tu mises pas beaucoup, mais de gagner quand tu mises beaucoup. C'est facile. Les clients comme Paul Becker sont une véritable aubaine pour les casinos. Ils sont bichonnés par les hôtels. Et le chef d'orchestre de ces week-ends hors du commun, c'est lui, Steve Sear. Son rôle ? Repousser les limites du plaisir pour que ses joueurs reviennent au plus vite et restent le plus longtemps possible dans son hôtel. C'est facile de distinguer l'ancien du nouveau flambeur. J'ai environ 27 types capables de jouer entre 1,5 et 5 millions d'euros sur un week-end. Les anciens sont tout bonnement plus frileux. La nouvelle génération n'a pas eu à faire la guerre ou son service militaire. Elle prend davantage de risques. La plupart de nos clients qui jouent des millions ont moins de 40 ans. Ces joueurs sont de véritables jackpots pour les hôtels casinos. En toute logique, plus ils jouent et plus ils perdent. Des trésors d'ingéniosité et de marketing sont donc déployés pour les séduire. A tel point que leur cas a fini par intéresser un sociologue, Dave Burns. Le top pour ces jeunes joueurs, c'est le Hard Rock et le Mandalay Bay. Ce sont des lieux à la mode où on s'éclate. Ils misent sur la musique, la sensualité et beaucoup d'alcool. C'est là que vous trouverez les joueurs entre 21 et 40 ans. Alors, pendant que ses clients ordinaires s'amusent, le Hard Rock organise une excursion de luxe pour un de ses très gros flambeurs, Danny Mason, un joueur assidu. Ce jeune homme d'affaires est déjà en semi-retraite après s'être bâti une petite fortune dans le télémarketing. Il pourrait aller jouer dans n'importe quel casino. Alors, pour le garder, le Hard Rock lui organise des petites surprises. Aujourd'hui, après la promenade en hélicoptère au-dessus du désert, c'est dîner sur un yacht. Ce que Steve fait, c'est qu'il dit très rarement non. Alors, j'essaye d'être très imaginatif dans ce que je demande, mais il dit toujours, toujours oui. Je l'ai très rarement entendu dire non. Alors, ça rend la vie plus agréable. Quel que soit le concert, il m'obtient des billets pour n'importe quel spectacle. Les chambres sont géniales. Et pour sortir, vous avez l'embarras du choix. En plus, c'est des à-côtés dont vous pouvez faire profiter vos amis. C'est super. Les à-côtés, c'est bien de ça dont il s'agit. Car plus les sommes mises en jeu par les flambeurs sont importantes, plus les extras sont conséquents. Certains cadeaux peuvent même paraître démesurés. Un des casinos a acheté une Porsche, si je ne m'abuse, à un de ses clients, il n'y a pas longtemps. Un type qui vit en Asie, il vient deux fois par an. La Porsche est au casino. Une limousine la mène ici. Il sort, touche un peu sa Porsche, vérifie deux ou trois trucs, fait un tour en ville et l'armée au garage quand il part. Et c'est un bon investissement pour le casino, parce que ce gars va perdre quelques millions d'euros par an. Alors pourquoi ne pas acheter une voiture avec un prix avec 5-0 derrière pour que le client reste content ? Qu'il gagne ou qu'il perde, le flambeur doit s'amuser, car c'est l'ambiance qui le ramènera encore une fois vers les tables de jeu. Ce que les casinos détestent chez les flambeurs, ce sont ceux qui gagnent et qui partent tout de suite. Quelqu'un qui entre, joue pendant deux heures, gagne de l'argent et repart. Ça ne m'étonne pas que vous soyez bien habillés, c'est moi qui paye. Ceci dit, ça vous va bien. Alors pour garder leurs flambeurs au chaud, les hôtels se démènent en leur offrant le top du top. On doit garder le jeune flambeur, lui trouver des choses incroyables à faire. Je ne veux pas qu'il aille dépenser son argent à Hawaii ou en Europe. Je veux qu'il le dépense ici, à Las Vegas. Ils peuvent jouer au blackjack n'importe où, alors il faut qu'ils viennent chez moi, parce que je leur offre les meilleures conditions de jeu et les meilleures réductions. La semaine prochaine, j'emmène des clients à un tournoi de bowling, juste pour qu'ils puissent jouer avec Charles Barkley, le champion de basket. Et s'ils veulent une leçon de golf avec Tiger Woods, c'est aussi possible. De l'autre côté de la ville, on trouve les casinos plus traditionnels. Ils ont tardé à réagir, mais maintenant plus question de laisser le hard rock s'approprier la clientèle des jeunes friqués. Le mythique César Palace, par exemple, mis sur son bar branché le Shadow. Dans ce club, la direction tente de donner un coup de jeûne au célèbre spectacle de striptease de Las Vegas, avec un show qui ne s'arrête jamais sur scène et aussi derrière le bar. Dernière arme secrète, la carte du restaurant qui propose un mets extrêmement rare qui arrive tous les jours par avion de Russie et du Moyen-Orient, du caviar frais. Quand un flambeur se planifie un séjour, et ça nous arrive tout le temps au César Palace, ils m'appellent une semaine à l'avance pour me dire, John, je veux un caviar particulier pour tel jour. Ils veulent du spectacle et du bon caviar. Or, on a du caviar frais qui arrive tous les jours par avion. Et quoi qu'ils nous demandent, on le trouve. Un côté sans limite qui a toujours le même objectif, toucher la jeune génération. Ils veulent du glamour, de l'élégance, que ça pétille. Certains hôtels répondent peut-être plus à un style qu'à un autre. Mais nous, on tente de trouver le juste milieu pour satisfaire tout le monde. Une satisfaction qui passe aussi par la taille des chambres, comme ici au Venetian, où l'on trouve les plus grandes suites. Le patron, Sheldon Adelson, est un ancien de la Silicon Valley qui s'est reconverti dans le jeu. S'il joue seul, c'est qu'en tant que propriétaire de l'hôtel, il lui est formellement interdit de jouer avec ses clients. Dans la bataille pour les jeunes flambeurs, Sheldon cible les plus gros, la crème, le top du panier, ce qu'on appelle ici les baleines. En bas de l'échelle, on a le menu frottin avec des joueurs qui misent entre 1000 et 5000 euros. Et ça, c'est déjà un bon joueur, un très bon joueur. Ensuite, il y a celui qui va parier de 5000 à 25 000 euros. Ça, c'est un flambeur, un vrai flambeur. Après, entre 25 000 et 75 000 euros, vous avez les gros flambeurs. Et enfin, on trouve les baleines, avec des mises commençant à 75 000 ou 100 000 euros. J'ai besoin du service d'entretien pour nettoyer la table de billard, s'il vous plaît. Pour toucher ces baleines, Sheldon Adelson ne lésine pas sur les moyens. Sa botte secrète le travaille en équipe. Oui, je suis dans la suite présidentielle. Assurez-vous que sa tarte au citron préférée soit montée avec une dizaine de fraises au chocolat. Et à la tête de cette équipe, Mario Passanavas, majordome en chef, est chargé du bien-être des clients les plus prestigieux. Descendez aussi les pantoufles de sortie de bain, s'il vous plaît. Il arrive dans 15 minutes. Les suites de tous nos flambeurs sont dans le même secteur. Elles sont connectées en permanence à l'office. On a tous une oreillette et un micro dans la manche. Comme ça, on assure une communication rapide et une grande efficacité de service. Pour Mario, l'arrivée d'un flambeur demande à chaque fois une nouvelle organisation. Chaque accueil est personnalisé. Il faut surprendre pour faire plaisir et trouver ce qui touchera le client. Sans se tromper car tous ces petits cadeaux coûtent cher à l'hôtel. Combien ça coûte de gagner un client ? Notre investissement devient conséquent quand un joueur mise 100 à 150 000 euros à chaque fois. Si à tous les repas, nous offrons à un flambeur des bouteilles de Petrus 1982 et de Chateau Lafitte Rothschild à 5 000 euros la bouteille, rapidement, ça nous coûte près d'un million d'euros si le joueur revient plusieurs fois. Les clés de ce royaume sont gratuites aussi longtemps que les flambeurs reviennent régulièrement les poches pleines. A partir de ce moment, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, le temps passé hors des tables de jeu le sera abarboté dans le luxe. Les plus grands casinos parient vraiment sur les flambeurs. Le Bellagio, le MGM Grand, le Vénécian, le Mandalay Bay. Les flambeurs peuvent représenter jusqu'à 15% de leurs bénéfices. L'impact est énorme sur la marge et plus encore sur le chiffre d'affaires. Et comme les casinos gagnent toujours, plus le joueur reste longtemps, plus la maison est sûre de gagner de l'argent. Du coup, au Vénécian, on leur réserve la suite présidentielle de 500 mètres carrés. Elle comprend plusieurs chambres spacieuses avec cheminée au pied du lit. Dans la salle de bain, signe de raffinement absolu à Las Vegas, la traditionnelle baignoire encastrée dans du marbre. Une salle de sport privée et un piano à queue qui joue tout seul. De l'autre côté du couloir, une salle vidéo est prête à accueillir le flambeur désireux de visionner la dernière production hollywoodienne, un événement sportif retransmis par satellite ou tout autre programme de son choix. A côté, le flambeur peut inviter ses amis à jouer au billard dans un magnifique salon aux banquettes de cuir, aux tables en marbre et aux bars bien garnis. Si cette suite devait être facturée, elle coûterait 10 000 euros la nuit. Mais les flambeurs ne paient rien. Tout est gratuit, même les services de Mario qui commencent dès l'aéroport. S'ils arrivent en avion, on envoie quelqu'un les attendre à l'aéroport avec une limousine de luxe. Arrivé ici, ils sont ensuite directement dirigés vers leur chambre. Il n'y a aucune des procédures habituelles d'inscription. Pas de signature du registre, pas de dépôt de carte bancaire. Puis on les enverra peut-être chez Mikimoto, le plus célèbre producteur de perles du monde, où on leur offrira un collier de notre part. Nous pourrons inviter monsieur à passer au magasin Palsilleri pour renouveler sa garde-robe avec les plus beaux costumes italiens. Le lendemain matin, s'ils ont envie de se détendre, on les enverra dans un ranch de remise en forme avec thalassothérapie et des traitements à la pointe de la mode. Côté restaurant, nous avons le Valentino, classé meilleur restaurant italien par tous les critiques culinaires et recommandé par tous les guides. Au bout du compte, vous avez vraiment le sentiment de vivre une vie de roi. Vous vivez comme un roi et on vous traite en conséquence. L'hôtel a aussi imaginé ce drôle de petit recoin, tout spécialement pour les flambeurs. Un petit cellier surnommé la cave aux millions de dollars à cause de la collection de vins inestimables qui y est présentée. Inutile de préciser qu'ici encore tout est offert aux flambeurs et à ceux qui l'accompagnent. Rien à voir avec les recettes du hard rock où tout se joue sur l'ambiance et le look des résidents. Ici, pas de limousine mais des 4x4 de luxe tonitruant. Des stars et leur entourage à portée de main. Avec le service VIP, les rêves deviennent réalité. On se retrouve par exemple à partager une table de jeu dans la piscine avec un héros du basket à la retraite, célèbre pour ses frasques, Dennis Rodman. Vous savez, je suis une des 5 plus grosses baleines du monde. Je dépense beaucoup d'argent. Ici, on s'est amusé les flambeurs. Corps sculpté, bronzé, lassivement allongé dans l'eau claire. Alcool et serveuse en bikini à volonté avant de retourner aux tables de jeu. Au-dessus, les chambres sont assez banales mais extrêmement bien vendues par la direction. Alors, quand les flambeurs arrivent, on leur dit Si vous aviez l'habitude d'aller au Mansion ou au MGM, ne soyez pas surpris. Nous avons une superbe chambre pour vous. Je leur dis qu'ils vont passer un moment fantastique ici. Vous serez avec des jeunes qui font la fête et c'est pour cela que vous nous avez choisis. Notre hôtel a vraiment quelque chose qu'aucun autre hôtel n'a à Las Vegas. C'est la fête, l'excitation, les clients jeunes et glamour. Il y a des flambeurs qui entrent dans notre hôtel, regardent autour d'eux et disent Mais tout le monde est beau ici. Au Hard Rock, il y a autre chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est le rétablissement des privilèges. MJ Ménard passe ses journées à jongler avec ses cabanes. Ces tentes très sommaires, dont l'entrée est interdite par un cordon, sont des lieux outrageusement convoités par les flambeurs. Et c'est MJ Ménard qui décide qui parmi tous les invités de marque aura droit à son petit carré d'ombre et à la serveuse en bikini. Deux murs de bambou, un toit de chaume et les patients se déchaînent. Écoutez notre fournisseur d'accès à internet. Regardez cette cabane. MJ, la meilleure directrice d'hôtel de tous les temps, vient juste de me la donner. Par exemple, je ne la connais pas, cette fille, elle est la grâce à la cabane et je dois remercier MJ pour ça. Salut chérie. Coucou bébé. Si on en croit les joueurs, cette vie merveilleuse continuerait même s'ils arrêtaient de mettre en jeu des sommes supérieures à ce que la plupart des gens gagnent sur une année. Scott Van Pelt est présentateur sportif, une vedette de la télévision aux Etats-Unis. Personne ici n'est jamais venu me dire, Scott, où tu joues 5000 euros, où tu pars ? On joue au blackjack, on gagne, on perd, mais quoi qu'il arrive, c'est le week-end et on s'amuse. Dans la cabane voisine, un investisseur qui habite la ville, mais qui s'offre une évasion au hard rock presque tous les week-ends. Tom Kelly fait partie de ces fameuses baleines, mais reste persuadé que c'est sa personnalité qu'on apprécie ici. Je ne demande pas grand chose. Je vais à tous les matchs de boxe, au spectacle, au dîner, aux grands matchs de basket aussi. Je suis facile à vivre. On m'accueille vraiment comme un membre de la famille ici. Ils sont vraiment gentils, même si je n'étais pas un gros joueur, même si je ne jouais pas, ils feraient la même chose. Je connais tout le monde ici, ils sont accueillants et ils aiment faire la fête. Au hard rock, les flambeurs veulent avant tout être vus, comme dans cette zone ouverte à tous les regards qui leur est réservée. Elle a été baptisée le Salon Dupont à cause de la célèbre veste de Jimi Hendrix qui y est exposée. Être vus paradés, c'est un enjeu majeur pour le flambeur. Il y a beaucoup de gens qui assistent au parti de Black Jack du Salon Dupont parce que des hommes énormes sont engagés. Et pour nous, c'est agréable de se montrer. Une telle attitude, c'est nouveau dans une ville où le secret a toujours régné. Le Venetian, par exemple, est connu pour sa capacité à vider un salon de jeu de ses spectateurs en deux temps trois mouvements. En ce moment, nous avons la chance d'accueillir de très gros flambeurs d'Asie du Sud-Est. Nous voulons respecter leur vie privée et leur permettre de jouer et de passer un bon moment sans être dérangés. Je le comprends. Vous savez, tout le monde veut protéger sa vie privée. Tout spécialement les flambeurs qui vont jouer énormément d'argent. Peut-être que votre mari ou votre épouse ne doivent pas savoir que vous jouez ou à quel endroit vous êtes, ni avec qui. Un peu plus loin, en Mandalay Bay, la confidentialité est carrément au centre du concept de l'hôtel. C'est ici qu'on trouve le club le plus sélect et le plus privé de Las Vegas, The House of Blues Foundation Room. La Foundation Room est un club très privé. Vous pouvez aller à notre centre de thalassothérapie et payer pour un massage. Vous pouvez dîner dans nos restaurants et vous offrir tous les plats que vous voulez, mais la Foundation Room est vraiment privée. Vous devez être membre ou être un invité de marque du casino pour avoir accès à cet endroit incroyable. Et quand Michael Starr parle d'être invité, n'est pas convié qui veut. Il faut être une vraie baleine munie d'une vraie invitation pour y accéder. C'est un endroit destiné à se relaxer. Il est aussi possible d'y dîner, entouré de trésors collectés dans le monde entier, ou simplement d'admirer la vue imprenable sur la ville et ses lumières. Côté recrutement, le Mandalay Bay s'intéresse de très près à l'Asie, gros pourvoyeur de baleines. Il a des employés dans le monde entier chargés de les repérer. Ce sont des espèces de diplomates. Ils se rendent en Chine, en Malaisie, à Taïwan, au Japon et ils se font des relations. Ils flèrent qui sont les bons joueurs et les rencontres. Puis ils organisent des soirées en Thaïlande ou à Singapour. À ces dîners, ils font venir leurs directeurs qui vont présenter le casino et l'hôtel. Mais pour les convaincre, il a fallu trouver d'autres arguments que ceux utilisés pour séduire les jeunes américains. Au Mandalay Bay, par-delà les différences de culture et de tradition, c'est autour de la nourriture que tout s'est joué. Bonjour, M. Chen. Bienvenue au Lys de Shanghai. Votre table est prête. Suivez-moi, s'il vous plaît. Nous avons un restaurant asiatique fantastique, le Lys de Shanghai, avec des salles à manger privées. Notre chef asiatique est incroyable. Le restaurant a remporté de nombreux prix, ce que nos clients asiatiques apprécient énormément. Nous avons fait des pieds et des mains pour trouver un chef chinois qui ait de l'expérience. L'avantage, c'est qu'ils connaissent plusieurs de ces gros flambeurs et qu'ils saient quelles sont leurs préférences. Le rythme auquel ils aiment manger, quelle spécialité se procurer quand on sait qu'ils vont venir dîner ici. Et comme ces clients sont de fins gourmets, l'hôtel n'a pas lésiné sur l'équipement. Ces walks, par exemple, arrivent tout droit de Hong Kong. Ils diffusent mieux la chaleur et cuisent plus rapidement que tous les autres. Leur prix est à la hauteur de leur réputation, 15 000 euros pièce. Et croyez-le ou non, un flambeur asiatique peut à coup sûr sentir si son repas a été préparé à la bonne température. Il paraît qu'avec ce type d'ustensile, il y a une nuance fumée qui n'existe pas si la température est inférieure. Les flambeurs apprécient aussi les petites touches personnelles apportées par le chef chinois. Surtout si elles portent bonheur et sont susceptibles d'attirer la chance à leur table de jeu, comme ces homards recouverts de feuilles d'or. Il a été délicatement vidé de son contenu avant d'être reconstitué, à la plus grande surprise du client. Et pour ceux que la cuisine chinoise cantonaise ne séduit pas, le Mandalay Bay abrite un deuxième restaurant tout aussi étonnant, l'Aeroles, avec son ange aérien chargé de récupérer les vins dans la tour de stockage. Suspendue à un câble, la jeune femme évolue toute la soirée sans effort pour livrer les grands vins qu'Andrew Vaginia réserve à ses clients. En plus de la fameuse tour à vins, nous avons aussi six celliers, car j'ai plus de 55 000 bouteilles de vins divers stockées ici. Dans ma cave à vins rares, nous gardons les vins anciens. J'y ai une rangée de vins avec cinq bouteilles qui valent 250 000 euros pièce. Alors, ces excentricités séduisent-elles les flambeurs au point de les faire changer d'hôtel ? En fait, la semaine dernière, nous avons volé un flambeur à un autre casino. Il est venu à l'Aeroles parce qu'il avait entendu parler de notre collection de vins et il a adoré. Il a aimé la nourriture, le vin et il est revenu deux fois en moins de deux semaines. Et maintenant, nous l'avons. Il nous l'a fait comprendre très clairement. C'est donc une très bonne chose à la fois pour le casino et le restaurant. Le week-end se termine. Les restaurants et les casinos ont fait de bonnes affaires. Mais les flambeurs, comment ont-ils survécu ? Les jeux sont tellement faussés. C'est vraiment une idée fausse qu'on retrouve dans le monde entier, qu'avec le jeu, c'est du 50-50 ou presque du 50-50. Vous êtes chanceux si vous gagnez une fois sur dix. Il y a des nuits où vous n'avez pas de chance et vous montez dans votre chambre en vous demandant ce qui s'est passé. Mais vous êtes toujours au hard rock. Alors tout va bien, la fête continue. Quand vous gagnez, c'est la meilleure sensation du monde. C'est comme de l'argent qui tombe du ciel. C'est euphorisant, c'est génial. Quand vous avez une série gagnante, vous vous sentez imbattable. Mais quand vous perdez, c'est la tuile. C'est vraiment pas marrant de perdre. L'année dernière, j'ai eu quelques week-ends très fructueux ici. Mais vous savez qu'en revenant ici, la maison finira par se rembourser. Ils m'ont rattrapé cette année. C'est comme ça que ça marche. MJ Ménard et Steve Seer ont bien travaillé. Même Fauché, le flambeur, garde le sens de l'humour et sont justement à investir dans cette affaire juteuse. Côté portefeuille, je suis Fauché, mais le moral est bon. Je voudrais investir dans le hard rock. Alors Peter Morton, c'est bien Peter Morton le directeur. Peter, appelez-moi. Je perds de l'argent avec des actions en ce moment. Il faut que j'investisse dans quelque chose de plus stable. Voilà tout l'esprit de Las Vegas. Même si le jeu vous mène la vie dure, vous gardez quand même le moral. Grâce aux homards dorés à leur faim, aux massages de pétales de rose, aux magnums de champagne, aux anges venus du ciel, aux bungalows privés, aux maîtres d'hôtels personnels, aux cabanes et à leurs serveuses en bikini. Tout, tout est organisé pour que vous reveniez jouer, jouer, encore et encore. La nuit Jet Set parisienne, un univers à part avec ses codes et ses coutumes. Nous avons rencontré ceux dont le métier est de faire danser les stars, faire boire les milliardaires et faire rêver les autres. Voici une plongée dans l'univers des plus prestigieux clubs de la capitale. Dis Saronno Sour, Dis Saronno Squeeze, Dis Saronno On The Rocks, Dis Saronno On The Rocks, Coming Up. Dis Saronno est si unique et sensuel qu'on aimerait qu'il dure toujours. Dis Saronno, partagez la passion. Fais tout de chez toi. Avec Belgacom Discovery Line, tu as la ligne fixe classique à 6,50 euros par mois pour téléphoner et prendre la DSL. Belgacom, surprenez-vous. Et si tu commandes ta ligne fixe entre le 15 novembre et le 24 décembre, Belgacom te l'installe gratuitement. Mal de gorge ? Sucez une pastille muco-angine. Grâce à l'efficacité de l'ambroxol, son seul principe actif, muco-angine agit directement sur la zone enflammée en calmant la douleur, rapidement et pour longtemps. Ils débordent déjà d'énergie. Comparés à Duracell, les piles ordinaires n'ont aucune chance. Alors qu'elles sont toutes vidées, complètement à plat, Duracell est toujours d'attaque. Duracell est infatigable. Vous voyez ce que je veux dire ? Duracell dure jusqu'à 4 fois plus longtemps. Maintenant, 4 euros de réduction à l'achat de deux paquets de batteries Duracell Alcaline. La légende continue dans Mulan 2. Nous avons une mission à accomplir. Une nouvelle aventure qui réunit d'anciens et de nouveaux amis. Mulan 2, dès à présent DVD et vidéo. Je vais me critiquer. Et pour la Saint-Nicolas, des offres variées de Duo Pack Mulan avec un deuxième DVD à moitié prix. Découvrez-les vite en magasin. Le deuxième DVD Disney à moitié prix. Des fêtes comme nulle part ailleurs, des célébrités comme s'il en pleuvait, des régiments de jolies filles, de l'alcool à profusion. Paris possède une réputation pour les endroits chics où affluent du monde entier les fêtards en mâle de soirée inoubliable. Mais faire son trou et surtout durer dans la jungle des nuits parisiennes n'est pas une mince affaire pour les établissements très nombreux qui se disputent les faveurs du public. Nous avons rencontré les jeunes hommes d'affaires qui tirent les ficelles de ce business pas comme les autres. Ils s'enrichissent bien sûr. Mais surtout, ils réussissent à faire croire aux clients qu'ils sont eux aussi l'espace de quelques instants devenus des stars. Voici les coulisses et les recettes de cet univers léger, très léger, comme des bulles de champagne. La nuit jet set parisienne, un univers à part avec ses codes et ses coutumes. Ici, le superficiel est institution. Tout le monde s'embrasse, les filles sont belles et le champagne coule à flot. L'argent ne compte pas et pourtant, on dépense beaucoup. Nous avons rencontré ceux dont le métier est de faire danser les stars, faire boire les milliardaires et faire rêver les autres. Voici une plongée dans l'univers des plus prestigieux clubs de la capitale. L'Etoile, Castel, l'Amnésia et le VIP Room, les vrais rois de la nuit, ce sont les directeurs de ces établissements. Ils nous ouvrent leurs portes et nous donnent les clés de leur univers. Celui qui en 5 ans a bouleversé les valeurs établies, l'enfant terrible de la nuit parisienne, c'est lui, Jean Roque. Ce fils de restaurateur toulonnais a débuté sa carrière à 17 ans en transformant le restaurant de son père en boîte de nuit. Très vite, il devient la coqueluche de Saint-Tropez avant de tenter sa chance à Paris, il y a 8 ans. Aujourd'hui associé avec son frère Dominique, l'homme de l'ombre qui fuit les caméras, il est à la tête des clubs VIP Room à Paris, Saint-Tropez, Cannes et Luxembourg. Le concept VIP Room repose sur la présence de grandes stars qui jouent un rôle de locomotive pour attirer une clientèle internationale et dépensière. Avant-première, concerts privés, soirées de clôture, une approche très marketing de la nuit, c'est la méthode Jean Roque. Une méthode appliquée dans ce bureau sur les Champs-Elysées, quelques étages au-dessus du club. Parmi les assistantes de Jean Roque, Anne Gaëlle est celle qui gère son agenda. Ce soir, il doit se rendre au Zénith au concert de Dave Gahan, le chanteur de Dépêche Mode. Regardez comment Jean Roque met le travail et plaisir. Il fait toujours son repas avec sa femme ou on a une chance de la voir après ? Non, c'est confirmé, il fait son dîner avec sa femme en amoureux, il fait leur anniversaire. Est-ce que je peux avoir éventuellement une rencontre là-bas, elle va me le présenter ou pas ? Oui, je pense. Bon, parce que si je le rencontre avant et que même après le dîner avec sa femme, dîner de mariage, je ne sais pas quoi, il vient prendre une coupe de champagne au club, ça serait bien ? D'accord. Dave Gahan, c'est monstrueux pour moi. Les gens oublient souvent à Paris que c'est un carrefour international incroyable et qu'une actualité nous est proposée chaque jour. Je démontre quand je prends un magazine et que j'apprends que telle personne prépare la sortie de son bouquin, telle personne vient à Paris pour shooter la campagne de telle marque, etc. On traite une actualité, c'est une forme de journalisme et à travers cela, on contacte les personnes et on leur propose de venir. Lors de leur passage à Paris, prendre un verre au vide, peut passer une soirée. Ensuite, il existe également un bouche à oreille qui fonctionne pas mal. On écoute ce qu'on nous dit. Honnêtement, les gens se disent, waouh, c'est vachement bien d'être ici parce qu'il y a un tel, un tel, un tel et un tel. C'est vachement important pour nous, on est super contents. Mais le plus important, c'est que les people deviennent au sein du club des acteurs, mais sans, mais en gardant toute leur intimité, toute leur, le, ils se sentent bien. Et le sens de l'accueil, c'est la marque de fabrique de Jean Roque. Tenez, mettez-vous dans la peau d'une personnalité. Patrick Bruel, par exemple, voici comment on vous accueille. Bonsoir, allez-y, je vous en prie, bonne soirée. Sur cet écran, je vois ce qui se passe à l'entrée. C'est important de pouvoir anticiper l'arrivée d'une personnalité, d'un client, de dire attention, dans 4 minutes, le temps qu'il faut pour descendre dans le club, moi, je peux anticiper, préparer la table. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Vous allez bien ? Je vais s'occuper de vous, hein. Oui, je vais s'occuper de la compagnie. Vous êtes toujours Patrick Bruel, donc on vous installe sur la banquette centrale, l'espace le plus very important de personnes du VIP room. Un endroit qui fait perdre toute mesure à Jean Roque. C'est l'ébrissime banquette. Le monde entier, les plus grands de ce monde, sont assis dans cette banquette. C'est un lieu que j'adore, qui est un lieu stratégique dans le club. Parce qu'en fait, pour voir et être vu, c'est l'endroit incontournable. C'est pour moi la véritable vitrine du club. Oui, enfin, le hic, c'est que la fameuse banquette n'est pas très grande. Alors certains soirs, il faut jongler pour placer les stars, comme nous l'explique Joël. C'est elle qui gère l'espace réservé aux personnalités. C'est un peu difficile à gérer, à savoir que la banquette, elle est quand même assez petite. Quand une personnalité arrive, une grosse personnalité qui arrive au club, quand c'est vraiment plat, craqué, on essaie de tout couper, comment pouvoir placer ces personnes. Donc ça veut dire qu'on déplace les personnes qui sont déjà là, qui sont déjà installées, on ne peut plus les déplacer. Bon, ce soir, le problème ne se pose pas, il n'y a pas de star au VIP room. Pourtant, Jean-Roch espère que les invités d'une soirée qui a lieu dans un restaurant branché viendront terminer la soirée chez lui. Joël a été envoyé sur place pour proposer aux stars de passer ensuite prendre un verre au VIP room. Et ce soir, Jean-Roch quittera la boîte à 2h30. Désormais, il n'est là que trois soirs par semaine, car grâce aux rencontres effectuées dans son club, il a développé de nombreuses activités. Ici, on a toujours communiqué sur deux produits, le VIP room et Jean-Roch, dont le prénom a longtemps figuré sous le logo du club. Et ça marche ! Jean-Roch s'est essayé à la télé et son premier disque a été choisi pour être l'hymne de l'équipe de France de foot pour l'Euro 2004. Aujourd'hui, Jean-Roch se trouve clairement à l'étroit dans son costume de roi de la nuit. J'aimerais plus être considéré en tant qu'artiste, j'aime bien l'approche artistique de tout ça et pas seulement comme le mec qui a les clubs. Non, les clubs, effectivement, je ne crache pas dans la soupe, c'est génial et j'espère les garder le plus longtemps possible et durer le plus longtemps possible. Mais j'ai envie de montrer d'autres choses. J'ai la chance de pouvoir travailler prochainement avec Claude Lelouch. C'est un rêve de gosse et j'ai un rôle comme ça et je vais essayer de les tirer au maximum le rôle pour avoir une trace dans ma vie. Laissons Jean-Roch à ses rêves de succès et partons à quelques mètres de là, au pied de l'arc de Triomphe. L'Etoile, c'est le seul restaurant à donner directement sur la place du même nom. Adresse prestigieuse, design épuré, restaurant, club et piano-bar, son succès est une véritable consécration pour son directeur, l'incontournable Tony Gomez. Depuis l'âge de 18 ans et l'ouverture de son premier club à Orléans, cet autodidacte de la nuit a compris que les stars étaient pour lui la clé de la réussite. Il ouvre son premier espace parisien en 1984, c'est l'Amazonial, un restaurant gay qui deviendra vite le rendez-vous de toute une génération d'artistes. Aujourd'hui, grâce à l'Etoile, Tony Gomez est plus que jamais l'ami des personnalités. Tony a une qualité énorme, c'est que quand il reçoit les gens, il te reçoit comme si tu étais la personne la plus importante de la Terre. Le plus gros boudin immonde qu'il va rencontrer, il va lui faire passer une bonne soirée parce qu'il va lui dire qu'elle est la plus belle et que si jamais elle bouge un peu son corps, ça va intéresser tout le monde. Et tout d'un coup, plus personne n'est ridicule. Il nous fait croire au bonheur dès qu'on rentre chez lui. Mais être l'ami des stars, cela ne s'improvise pas. Pour comprendre les secrets de celui qui possède l'un des plus beaux carnets d'adresse de la capitale, nous l'avons retrouvé au seau du lit. Cet incorrigible célibataire vit à quelques mètres du parc Monceau, dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. L'air frais. Bon, c'est parti. M'allez faire un peu les infos, voir ce qui se passe dans le monde, pour avoir un sujet de conversation à midi. C'est important. Les gens que je vais rencontrer à midi, je ne peux pas ne pas être au courant de ce qui s'est passé. J'imagine arriver au restaurant, voir les clients. Il y a eu un drame dans le monde. Je ne suis pas au courant. Cela fait vraiment celui qui ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe. Onze messages quand même. Mouziouf. Le midi, ils s'appellent quand même directement au restaurant. Pour le soir, on m'appelle beaucoup, en voulant, avec un peu de caprices, je veux telle table. J'ai envie de ça. Ils ont des exigences un peu particulières. Moi, la Maxime, l'habit fait pas le moine. Je n'y crois pas. Je trouve que l'élégance, c'est ce que les gens viennent chercher. Moi, j'adore la cohabitation. J'adore... J'ai toujours mes établissements. C'est un jeans déchiré qui fait du genou à une robe du soir et une Rolls sur le parking qui fait des appels de phare à un vieux scooter. Par contre, moi, j'ai des obligations. J'ai une tenue de travail. C'est mon bleu de travail. Oui, enfin, pas n'importe quel bleu de travail. Véritable gravure de mode, Tony est habillé sur mesure par un grand couturier. Son costume vaut plus de 1500 euros, mais pour lui, il est gratuit. Costumes, voitures, montres. Tout ce que porte Tony est offert ou prêté par de grandes marques qui trouvent en lui un bon ambassadeur. Un homme sandwich de première qualité. Comme une star, il passe souvent à la télé, côtoie des gens très riches. Et en plus, il n'hésite pas à faire la pub de ses partenaires. Alors là, je vais vous montrer la voiture. J'ai fait une grosse soirée pour une firme américaine. Et donc, étant sous contrat avec eux, je suis tenu de rouler avec leur véhicule. Voilà la petite bête. Comme je suis un fou de voiture, c'est vraiment pas une pénition. J'adore les voitures. Je les collectionne. Et là, le plaisir continue. Il est maintenant 13h30. Tony Gomez est attendu pour déjeuner à l'Etoile. Il a rendez-vous avec l'humoriste Bruno Salomon, qui l'attend depuis 20 minutes. Mais avant de le rejoindre, Tony va faire quelques mondanités avec Madame Ersan, richissime actionnaire du Figaro, qui fête aujourd'hui l'anniversaire d'une de ses amies. Je suis désolé, je suis en retard. Quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne. Donc, quand j'ai monté mon premier restaurant, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille au spectacle. Et d'aller au spectacle, j'ai fait connaissance de jeunes comédiens qui débutaient, des illustres inconnus. Leurs noms ne vont rien dire, Muriel Robin, Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard, Valérie Lemercier, etc. Et moi, j'ai grandi à leur côté. C'est indispensable à ma vie de faire des choses pour la commune. T'es vraiment une valeur sûre. C'est vrai ? Je parlais de toi avec Jean-Marie Bigard, justement, je disais, il faut absolument que tu ailles voir. Pour moi, c'est important que la vieille garde s'intéresse à la nouvelle vague. Surtout quand l'homme fort de la nouvelle vague en question, c'est Gérard Louvain. Ce producteur de télévision qui est aussi à la tête de nombreuses comédies musicales et l'associé de Tony Gomez dans l'Etoile. Alors, entre associés, on se rend de petits services et tout le monde en profite. Notre déjeuner, c'est quoi ? C'est faire une fête. Mon idée, c'est toujours de faire une fête. De faire une fête autour de la sortie du DVD, de faire une soirée pour la Générale. Et c'est ça qui est fabuleux. Moi, je suis heureux. Je vais aller te voir sur scène. Le soir, on va faire une grosse fête. Les affaires reprennent. Johnny. Allô ? Oui. Ça va ? Sinon, ça va super bien. C'est sympa de parler avec Tony parce qu'il est toujours... Excusez-moi, c'est Jacques Chirard. Et pour entretenir son incroyable carnet d'adresse, Tony Gomez n'aura jamais une occasion de gâter ses invités prestigieux. Démonstration. Bertrand, à la table 2, à la table de Manner 100, c'est l'anniversaire de son ami. Donc, il faut préparer le gâteau. Vous êtes au courant ? D'accord. Très bien. Mais, même les canons confettis. D'accord. On fait la totale. Attends, tu passes à rien. Je veux qu'on le porte à deux, ça. Il est 15 heures, le restaurant est presque vide. Pourtant, Tony n'hésite pas à mettre le paquet. A lui seul, il parvient à mettre le feu, ce que ses riches clientes adorent. J'ai evaluate, là tout. Tout va bien. ... J' identifies un Hop ! ... ... J'aime Koen plein bon J'aime et tony va même profiter de l'aubaine pour présenter bruno et rappeler la date de son show tony se rend maintenant au master de tennis de bercy et même s'il aime bien ce sport il ne passera que quelques minutes dans les loges il n'est pas là pour regarder des matchs il sait que de nombreux stars et décideurs sont présents dans les couloirs l'attaché de presse du tournoi lui fait faire le tour des installations et en quelques minutes tony va placer ses pions tout d'abord avec le président de la fédération de tennis christian bim ne vous fiez pas aux apparences christian bim a peut-être l'air distant pourtant trois semaines plus tard c'est chez tony qu'il organisera une soirée pour fêter la victoire de l'équipe de france féminine dans la fête cup tony voudrait maintenant saluer cédric pioline et l'acteur stéphane presse oui j'attends qu'il termine et on est en concurrence tu vas bien c'est là où est-ce qu'il faut que je me mette moi je suis foudra j'ai l'impression que ça me fait j'ai l'épaule de quelqu'un c'est vachement bien c'est bien c'est fabuleux moi je regrette de pas être venu avant et je regrette de pas être là j'aurais rêvé d'avoir un restaurant ici ce que j'ai dit à mercenesse à l'occasion de la sortie en salle du film de manchurian candidate avec danzel washington et meryl streep gagner des places de ciné pour deux personnes décédés de la bande originale du film et des exemplaires du livre un crime dans la tête composé dès maintenant le 0 903 93 609 ou envoyé man au 34 40 le nouveau cas 700 mille avec quick share le gsm devient aussi caméra le nouveau loctite sos repair dans son emballage unique toujours prêt partout la solution rapide pour tous vos collages le nouveau loctite sos repair toujours sous la main ça y est maman est parti et le match vient de commencer ah bravo ça démarre très fort tâche 1 match 0 quel suspense 2 0 bien joué et maman qui ne va pas tarder pas de problème découvrez persil pur formule programme court maintenant les tâches difficiles disparaissent même avec un programme court pour une propreté au plus profond des fibres déjà mais comment il a fait persil pur formule programme court la qualité ankle et maman qui n'y voit que du feu non j'ai joué plus non mais il n'y a même pas des matchs je pensais que l'exhibition non 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 il n'y a rien t'es le plus beau des retraités c'est toi vous l'aurez compris quoi qu'il se passe tony retombe toujours sur ses pieds avec plus de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel l'étoile est une affaire qui marche ce soir le restaurant affiche complet et tony doit dîner avec marianne james et laurence boccolini mais avant de rejoindre ses invités il va saluer les personnalités présentes ici tous les univers se côtoient tout d'abord tony embrasse tv un rescapé du loft 1 le voici maintenant avec le chef de cabinet du porte-parole du gouvernement oui oui on attend les copains par contre je suis scandalisé il n'y a pas de champagne sur cette table bah oui non mais c'est bon on va hurler messieurs une urgence des gens importants sont là et encore une bouteille de champagne pour olivier dasso président de dasso industrie et député de l'oise quand on me demande si c'est ici les people en table ouverte je réponds toujours non c'est pas les restos du coeur évidemment je suis une entreprise que je gâte les amis c'est tout à fait normal les bons clients sont gâtés mais non non on n'invite pas autant qu'on peut l'imaginer mais heureusement qu'il fait attention en cinq minutes tony vient d'offrir trois bouteilles de champagne rosé normalement facturé 240 euros chacune il est 22h30 et tony va enfin pouvoir s'asseoir à table et profiter de ses convives attend j'étais en train de faire l'hôtesse ce sont presque des pensionnaires oui j'ai mon rond de serviettes et ma demi bouteille avec le nom marqué moi j'aime bien je viens pour tony je viens pour l'endroit surtout c'est parce que la boîte en bas c'est là où on fout la paix sinon c'est la seule boîte dans laquelle je peux aller personne me dérange il n'y a pas de photographes qui m'embête et on est toujours traité comme des princesses ici donc ça fait vraiment plaisir mais t'as envie de quoi mon petit bébé chéri ? alors le foie gras, poilé, au sucre et puis caramélisé parfait, très bon choix et un carré d'agneau et puis venir aussi ici en fin de compte j'aime venir parce qu'on se sent un peu protégé alors on peut parfois être dans des états proche de l'Ohio je ne m'aura à la zéro et ça reste interne n'est pas au service c'est à dire donc je dis pas que je sors à quatre pattes parce que je pourrais pas me relever l'état proche de l'Ohio c'est à l'étage du dessous la discothèque ici on danse jusqu'au bout de la nuit et une fois de plus tony n'est pas le dernier pour faire la fête et ici encore on retrouve des têtes connues comme celle de basile de coq le frère de carl zéro est un octambule averti qui décrit chaque semaine ses folles soirées dans le magazine voici il y a surtout une chose qui me plaît c'est les gens qui sortent pour faire la fête et non pas pour se montrer le monde de la nuit est entré dans l'ère industrielle on n'est plus dans l'artisanat du temps de Jean Castel de la jeunesse de Régine ou d'Eddie Barclay mais il existe encore un endroit à Paris où l'industrialisation n'est pas encore passé nous sommes à Saint-Germain-des-Prés et derrière ces portes anonymes se cache le dernier véritable club privé de la capitale Castel plus de 40 ans après sa création cet établissement est toujours une association loi 1901 plus de 800 membres payent une cotisation annuelle de 350 euros plus encore qu'ailleurs ici la clientèle est triée sur le volet et cinq ans après la mort de son fondateur Jean Castel le club est toujours le rendez-vous des artistes et des célébrités contrairement au VIP room ou à l'étoile ici on ne communique pas sur un personnage emblématique mais uniquement sur le lieu celui dont le rôle est de faire perdurer le mythe Castel c'est Xavier Brunet l'ancienne attachée de presse des bains-douches autre club mythique tombé depuis en désuétude c'est un endroit je crois qu'il y a de bonnes ondes Jean Castel avait pensé c'est vrai un endroit où il n'y avait que ses amis c'est un petit endroit où il y a des membres donc il faut payer une cotisation pour pouvoir rentrer c'est un esprit très familial et très maison une fois qu'on est chez Castel c'est vrai qu'on peut se retrouver assis à côté de gens très très connus et très célèbres et tout ça se passe et tout le monde se parle vous voyez c'est un endroit où on ne vient pas forcément que pour danser on vient aussi pour se parler ce qui est très important il y a peu d'endroits comme ça encore Xavier nous emmène maintenant dans l'un des endroits les plus secrets de Castel c'est ici que se perpétue depuis 40 ans une tradition étonnante alors là je vous ai emmené dans le Saint des Saints vous êtes dans la cave de chez Castel et chez Castel depuis toujours depuis que Jean Castel a décidé de le faire à la naissance des enfants des membres il offrait une bouteille aux parents que les enfants venaient boire à leur majorité donc c'était une façon assez commerciale de fidéliser une clientèle et là vous avez donc un aperçu des bouteilles enfants alors là par exemple vous avez la bouteille de Clémence Lenormand la fille de Gérard Lenormand là vous avez Nicolas Nastase donc le fils d'Eline Nastase Romain Hicks qui est le fils de Jackie Hicks certains d'ailleurs ne les boivent pas leur majorité il y a trois semaines il y a Kermestro Yannick qui est venu chercher sa bouteille enfant qui était un magnum de champagne et qui l'a emporté comme souvenir parce que son papa lui avait dit qu'elle avait une bouteille de naissance chez Castel donc elle l'a emporté pour l'offrir à ses enfants et il n'y a pas que le jour de la naissance des enfants que l'on offre à boire aux stars chez Castel ici aussi être une célébrité fait faire des économies moi franchement j'ai dans l'idée que Castel c'est un lieu où je peux rentrer sans un sou en poche et on m'offre un coup c'est moi c'est ma boîte c'est pas constamment vrai on paye, ils aient des noms d'ailleurs des gens qui nous font payer on les voit moins en ce moment on a payé nos impôts le mois dernier on les voit moins on y retournera en janvier des stars ou les people je sais pas comment il faut dire ne sont pas systématiquement invités en tout cas pas chez Castel c'est vrai qu'on est très gentil avec eux ils sont là pour passer une bonne soirée donc on leur offre des verres oui normalement on les invite à diner une fois de temps en temps mais c'est pas systématique en tout cas être star n'ouvre pas compte ouvert on va dire chez Castel à l'année tout va bien il faut passer une bonne soirée il paraît que c'est open bar chez toi ce soir on va dire comme ça on est d'accord on a payé la première bouteille mais non on attend la suite j'offre la deuxième évidemment vous savez alors c'est avec Gilles tu leur offres la deuxième bouteille à 185 euros la bouteille la nuit ça vaut définitivement la peine d'être une star mais si les clubs sont si généreux avec les personnalités c'est parce qu'ils y trouvent aussi un intérêt les people dans la nuit en rentabilité ça ne veut rien dire mais disons qu'il est toujours très agréable pour on va dire des clients et des habitués d'être entourés de gens plus ou moins connus l'autre intérêt d'avoir des gens connus dans une boîte de nuit c'est vrai c'est que la presse en parle en tout cas lors des soirées alors chez Castel on médiatise assez peu on va dire au quotidien mais simplement quand on fait une soirée on va dire avec carton d'invitation ou autour d'un thème ou par rapport à quelqu'un là on fait en sorte d'avoir en effet des gens connus et des stars pour médiatiser la soirée et quand les photographes sont là Xavier Brunet fait tout pour faciliter leur travail ici il va prévenir Sébastien le photographe de Paris Match que Mousse Diouf est enfin disponible pour une photo voilà c'est dans la boîte et nous on change de boîte justement à l'opposé de l'esprit familial de Castel voici le dernier né des nuits parisiennes l'Amnesia ici tout est dans la démesure 1200 mètres carrés, 3 bars, une cascade cette énorme discothèque peut accueillir chaque soir plus de 1000 personnes et pour assurer la promo de ce club gigantesque André Boudou le créateur du concept Amnesia s'est associé avec le mari de sa fille ah oui j'oubliais sa fille s'appelle Laetitia et son mari c'est un certain Johnny Hallyday à tous les niveaux Johnny Hallyday c'est un monument il n'y a qu'à voir la médiatisation qu'il y a eu autour de cet événement autour de cette ouverture pour comprendre que Johnny Hallyday apporte beaucoup c'est sûr l'inauguration fut un triomphe mais ici Johnny n'est qu'un sleeping partner c'est à dire qu'il n'est pas mêlé au quotidien de l'établissement et qu'il est rarement sur place alors les stars reviendront-elles en l'absence de Johnny il faudra bien car ici on affiche clairement la couleur les personnalités sont là pour être exposées au regard des clients elles sont parquées dans un espace entouré de murs au centre de la discothèque ce qu'on appelle le carré VIP centre de l'arène ou fosse aux ours dans un zoo à vous de choisir c'est un carré VIP qui est au milieu de la discothèque qui donne ce que souhaitent avoir les gens c'est à dire l'endroit où on voit et où on est vu par tout le monde vous savez les stars moi je les côtoie depuis longtemps et quand on ne parle pas d'eux de quelque temps quand ils n'ont pas leurs photos sur le journaux ou quoi que ce soit ils sont vite inquiets et c'est aussi pour ça que l'histoire d'amour qui lie les stars à la nuit n'est sans doute pas prête de s'arrêter accueil royal, invitations et publicité à bon compte lors des soirées les célébrités ont toutes les raisons du monde de sortir faire la fête les quelques verres et autres dîners offerts aux personnalités ne sont rien à côté des bénéfices que les discothèques tirent de leur présence quand les célébrités boivent, les clients payent et tout le monde est content tout de suite sur AB3 les infos dans la beauté blanche de l'Alaska un homme lutte seul pour sauver la nature là on a un problème peu importe qui il est, c'est un putain de problème un film d'action musclé où Steven Seagal ne fait pas de quartier il faut que ce gars soit complètement dingue pour vouloir s'introduire ici maintenant je ne voulais pas recourir à la violence je n'ai pas le choix le mot impossible n'existe pas pour Forresta cette connerie de plateforme est une vraie pompe terrain miné, vendredi à 20h50 sur AB3 la STIB a à nouveau paralysé une partie de son réseau aujourd'hui malgré un accord avec la direction la CGSP est mécontente les aliments fonctionnels, ces aliments qui permettent notamment de diminuer les carences en vitamines et minéraux seraient superflus pour la plupart des personnes et ne suffisent pas à une bonne alimentation en Ukraine la cour suprême n'a pas encore rendu sa décision concernant la validité ou non du scrutin présidentiel les transports en commun bruxellois à nouveau perturbés ce matin à la suite d'une action de grève de la CGSP seulement un véhicule sur trois est sorti du dépôt environ 30% des véhicules sont sortis du dépôt donc ça veut dire qu'il y a quand même 70% de grévistes donc c'est quand même conséquent la grève d'aujourd'hui a été décidée après le rejet par la base du préaccord signé entre le fonds commun et la direction de la STIB selon la CGSP la direction de la STIB est ouverte au dialogue mais les efforts qu'elle propose ne sont pas suffisants maintenant c'est vrai que le dialogue commence à s'installer et je pense que on finira bien par trouver quelque chose à jour pour trouver une solution le trafic des transports en commun s'est amélioré dans la journée à midi un véhicule sur trois roulait la CGSP a appelé à la tenue d'une assemblée générale le 7 décembre d'ici là aucune nouvelle action de grève n'est prévue diminuer le taux de cholestérol combler une carence en vitamines ou en minéraux les aliments d'y fonctionner l'envahissent de plus en plus nos rayons et s'ils peuvent avoir un effet positif sur votre santé ce n'est pas toujours le cas pour celle de votre porte-monnaie beaucoup de personnes n'hésitent pas à y mettre le prix croyant leur santé assurée quelqu'un qui mange équilibré qui a une alimentation saine n'a pas besoin d'intégrer un aliment fonctionnel ça va peut-être ajouter un plus dans un contexte alimentaire équilibré mais je veux dire si vous mangez un paquet de chips et des snacks toute la journée et que vous prenez un Yakult ou un Actimel ou une boisson lactée qui contient des bactéries vivantes ça ne va rien changer à la situation ces produits rencontrent un succès grandissant le secteur agroalimentaire se frotte les mains avec des croissances de vente de plus de 30% par an ces entreprises ont dès lors un intérêt certain à entretenir une certaine confusion sur la réelle nécessité de ces produits il y a une grande confusion au niveau de la personne il y a beaucoup de gens qui pensent que les aliments fonctionnels sont bons pour la santé sont bons alors que d'autres aliments normaux pourraient être mauvais cependant les aliments fonctionnels restent en plus pour les personnes ayant un excès de cholestérol par exemple ça c'est indéniable mais sachez qu'entre la copie et l'original l'original reste le meilleur choix pour votre santé et celle de votre budget Durant toute la journée l'Ukraine a attendu la décision de la cour suprême une instance qui doit déterminer la validité ou non des dernières élections la cour a donné jusqu'à mardi 10 heures aux avocats du vainqueur des élections Yanukovitch pour analyser des nouveaux documents transmis par l'équipe de Viktor Yushchenko candidat de l'opposition pour rappel Yushchenko accuse le pouvoir d'avoir falsifié les élections au bénéfice de son rival Viktor Yanukovitch l'union européenne quant à elle soutient une solution pacifique au conflit c'est un problème très complexe mais il doit être résolu dans le sens des lois et de la politique et par aucune autre voie les menaces quelles qu'elles soient ne sont pas les bienvenues la décision devrait donc être donnée à partir de demain mardi une décision qui scellera le sort de l'Ukraine un nouveau vote est possible mais on parle aussi d'une scission du pays ou en tout cas de certaines régions l'issue de cette révolution orange n'est pas encore écrite C'était le jour des élections ukrainiennes des militants de l'opposition fidèles à Yushchenko sont passés à tabac par des pro Yanukovitch ces images sont consternantes comme ceux-ci diffusées par une chaîne ukrainienne elles tendent à démontrer les irrégularités qui ont sévi lors des dernières élections par exemple sur ces 10 billets de vote il y a un nom toujours le même un homme, un seul, a voté pour 10 le jour des élections des minibus aller de bureau de vote en bureau de vote pour participer aux élections avec des formulaires au nombre presque illimité je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu je m'attendais plutôt à avoir un rôle préventif je ne pensais pas que nous pourrions avoir ce type de documents écrits, vidéos ou photos sur ce genre de violations que nous avons constatées dernier exemple ici cet homme affirme que ces 427 billets sont des votes blancs et sans aucune vérification il les détruit irrémédiablement consternant il n'y a plus aucun espoir pour les 141 chinois mineurs pris au piège dans une galerie l'accident a eu lieu après un coup de grisou alors que 293 personnes travaillaient outre les personnes bloquées dans le sous-sol selon des nombres 25 morts pour la chine il s'agit de l'accident minier le plus meurtrier depuis 13 ans l'image est désolante près de 120 baleines et dauphins échouées mortes ou en fin de vie sur la plage de King Iceland en Australie certains amis des animaux essayent tant bien que mal de sauver la dernière flamme de vie qui persiste chez certains d'entre eux la raison de leur mort reste inexpliquée des analyses sont en cours pour tenter de déterminer la cause de ce phénomène certains scientifiques évoquent néanmoins la responsabilité du cycle climatique qui apporterait de l'eau froide et des substances nutritives inhabituelles sur les côtes australiennes la météo pour demain 30 novembre le ciel sera couvert sur l'ensemble du pays mais il y aura possibilité d'éclaircies après la dissipation de la grisaille matinale du côté des températures le mercure reste stable de moins 2 à 3 degrés pour les minima et de 2 à 7 pour les maxima notons 4 degrés à Arlon 5 dans le Hainaut et 5 à Bruxelles mercredi pas de changement le ciel restera fort couvert jeudi les éclaircies seront plus nombreuses et c'est le même type de temps pour vendredi tout de suite sur AB3 les enquêtes impossibles de Pierre Belmar les rides c'est comme un boomerang à peine vous en êtes vous débarrasser qu'elles reviennent déjà aujourd'hui vous pouvez enfin stopper cet effet boomerang le nouveau Nivea Visage anti-rides Q10 Plus et son système Stop Read Q10 effacent visiblement les rides et maintenant stop en plus leur réapparition c'est prouvé Q10 Plus le plus absolu contre les rides une exclusivité Nivea Visage C'est énergie C'est énergie C'est énergie Quand tu écoutes ça, c'est énergie C'est énergie Ça, c'est énergie Ça, c'est énergie Énergie Thank you very much Énergie Énergie Hit music only La vie est souvent un enfer quand on veut arrêter de fumer mais heureusement maintenant il y a les nouvelles comme à mâcher à la nicotine des nicotinelles qui vous aident à calmer votre envie de cigarette et qui en plus ont vraiment bon goût Débarrassez-vous une bonne fois pour toutes de cette envie de cigarette avec les nouvelles gommes à mâcher nicotinelles Arrêter de fumer n'est plus un enfer grâce à nicotinelles Vous aviez quel âge à l'époque ? Pourquoi ce passé continue autant à vous peser ? Avec le recul, pourquoi vous avez choisi d'endosser autant de responsabilités ? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit ? Beaucoup de jeunes pensent ça aussi Vous avez traversé des années qui étaient très difficiles Je comprends ce que vous pouvez ressentir au moment où vous le dites quoi Ça se discute en prédiffusion sur AB3 mardi à 20h45 Un adolescent sans repères Le temps passe vite quand on est jeune et qu'on prend son pied Une passion pour le basket et l'écriture Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui... Non, chérie, je ne savais même plus qui tu es Mais un mauvais penchant pour la drogue Regarde-toi dans la glace ! Regarde-toi dans la glace ! Je ne pourrai pas rester là sans rien faire ! Regardez mourir mon fils ! Un drame étonnant avec Leonardo DiCaprio Et quand j'aurai la vie éternelle, c'est moi qui tirerai le manche ! Mercredi à 20h50 sur AB3